Et bien salut tout le monde, c'est le moment, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de One Enfar 3 Et aujourd'hui, deux petits gameplays sur la map iRise Et en plus c'était mes deux premières parties sur la map iRise, mes deux premières parties sur le deuxième week-end de la bêta Donc voilà, vous allez voir la première partie est pas mal, bien sûr j'aurai un peu du mal sur le shoot Tant de bien reprendre la manette et tout, et s'habituer comme j'ai dit, j'ai encore des petits problèmes avec tout ce qui est sensibilité à être dans la vidéo avec ce jeu là Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas bien, j'ai l'impression, c'est un peu, j'ai l'impression aussi, influé par le matchmaking qu'on va parler juste après Mais bon voilà quoi, ça va un peu partir en couille, vous allez voir que le deuxième game est meilleur, avec une belle série dans la deuxième partie Donc je vous invite à rester pour si vous voulez voir cette belle petite série Et puis voilà quoi, donc deux bonnes parties sur iRise, franchement la map elle se joue comme je le pensais Après voilà, les spawns ne sont pas ouf du tout, même si vous allez voir que je vais un peu dire le contraire à la toute fin de la vidéo Mais voilà c'est peut-être parce que si j'étais plutôt, entre guillemets, par chance bien positionné par rapport au spawn foire qui me tombait sur la gueule Et du coup j'ai réussi à quand même bien m'en sortir mais bon C'est quand même une map assez logique dans le sens où il y a quand même trois lignes bien distinctes Deux bâtiments bien distincts aussi, qui disent que du coup t'as un côté adverse et ton côté à toi de ton équipe Qui fait que normalement les spawns devraient être logiques dans le sens où voilà, ça devrait spawner d'un côté dans un bâtiment et nous à l'opposé Enfin les adversaires d'un côté dans un des bâtiments et nous dans l'autre bâtiment mais bon Et du coup vous allez voir des fois que dans mes déplacements je me déplace de cette manière là Dans le sens où voilà, essayer d'aller à l'opposé d'où sont mes coquipiers Donc en allant vers le bâtiment opposé Sauf que j'arrive dans le bâtiment opposé et puis au final les coquipiers spawnent sur moi Et du coup le spawn il a déjà tourné alors qu'en fait il y avait personne Ah bref, donc voilà les spawns De toute façon je vais en parler vite c'est juste après Mais bon, pour dire un peu que du coup on va parler dans cette vidéo là Quand même c'est important On va parler un peu de ce que j'attends pour la sortie de One of War 3 Parce que du coup là j'ai déjà fait ma vidéo un peu Récap de tout ce que j'ai pu De ce que j'ai pu De ce que j'ai pu tester durant la bêta Mais bon là par rapport au second week-end de bêta il y avait pas vraiment grand chose qui a changé Il n'y a pas eu de changement majeur à part voilà l'ajout de Airaz Airaz il y a eu des petites modifications par rapport au slide Au glissade un peu plus rapide Enfin tu peux recourir plus rapidement après un sprint Mais à part ça il n'y a pas eu vraiment de changement majeur Les spawns ils ont parlé qu'ils allaient faire des modifs Mais bon, entre deux week-ends de bêta C'est quand même compliqué de faire des mouvements assez significatifs Des changements significatifs Donc cette vidéo là je vais leur parler de ce que j'attends vraiment du jeu Des modifs que j'attends pour la sortie Et de mes craintes aussi C'était la bêta On avait accès à 4 maps Il n'y avait pas tout le contenu de NWV2 qui était encore inclus Et je pense que ça va faire quand même une assez grosse différence sur ça Et puis voilà quoi Donc du coup de quoi on va commencer à parler Vite fait des spawns Enfin, je vais finir sur les spawns Du coup je vous ai dit voilà Je ne m'entendais pas grand chose au niveau des spawns sur cette map même Même si voilà c'était un peu mieux que ce que je pensais Mais bon ça reste pas optimal du tout Donc voilà j'espère qu'il y aura vraiment des modifications par rapport à ça Comme j'ai dit Il y a des modifications qui sont en cours Pour rendre les spawns un peu moins Un peu moins melee général-esque Parce que c'est vraiment T'as l'impression de vraiment jouer en melee général quand tu joues là Les spawns ils spawn un peu partout T'as pas vraiment de ton côté de la map Le côté de la map des adversaires Donc voilà on verra bien J'espère quand même voilà Une bonne amélioration au niveau déjà Pour les 4 maps qu'on a pu tester durant la bêta Parce que du coup normalement ils ont pas mal de données Par rapport à ça les développeurs Après voilà pour les 12 autres maps On verra bien S'ils auront le temps de faire des choses S'ils ont des données et tout Mais bon normalement Il y a juste à aller dans Si on est en train d'eux d'il y a 15 ans Aller sur le jeu de l'époque Et puis voir un peu comment ils fonctionnaient les spawns Puis après chez eux hein Les développeurs peuvent jouer entre eux Et puis tester des trucs non Ou je sais pas Demander à des testeurs je sais pas Même si peut-être voilà C'est compliqué aussi Parce que les mecs tu dis les développeurs Alors est-ce qu'ils savent vraiment Tenir à une manette Savoir jouer et se déplacer correctement Pour savoir un peu A quoi devraient ressembler les spawns Ca lui j'ai des doutes hein Donc voilà J'espère quand même qu'il y aura aussi des Que les 12 autres maps Qu'on a pas pu tester durant la bêta Elles seront bien aussi au niveau des spawns En tout cas pas aussi pire Que ce qu'on a pu nous tester durant la bêta Et puis voilà quoi Donc voilà au niveau des spawns Je vais pas trop en détailler plus Mais voilà Franchement c'est vraiment le point principal pour moi Par rapport à ce qui est nécessaire Comme amélioration pour la sortie du jeu Parce que voilà C'est vraiment ce qui te donne C'est vraiment la différence entre Sur une partie quoi Le mouvement de tes adversaires De tes coquipiers Le flow de la map Comment elle se joue et tout Parce que voilà Les maps sont pas mal hein Pour ceux qui ont joué il y a 15 ans Ou à Minecraft 2 Ils sont bien les maps Mais bon si les spawns sont dégueulasses Elles vont pas se jouer du tout de la même manière Et l'expérience de jeu va être dégueulasse C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à Minecraft 2 2022 Et c'est une des raisons Que je pourrais ne pas jouer beaucoup à Minecraft 3 2023 Si bah les spawns sont dégueulasses Donc regardez là on vient de spawn là Il y a un mec qui spawn juste derrière nous quoi Ça n'a aucun putain de sens Ça n'a pas de sens Alors que le point stratégique Il est au milieu de la map Et que nous on spawnait de ce côté là Donc normalement les adversaires Ils vont essayer de spawner dans le bâtiment à l'opposé Et apparemment non Il y a des trucs comme ça qui n'ont aucun sens Donc on verra bien l'espoir Au niveau des maps aussi Un truc qu'il faut s'habituer Sur la map ARS surtout en plus Par rapport aux autres je trouve C'est que voilà ARS Vous voyez les trucs Les petits souterrains Normalement t'es obligé de passer par les escaliers pour y aller Alors que là si t'arrives middle map Bah tu peux passer au dessus de tous les murets qu'il y a Alors que sur l'ancien Call of Tu pouvais pas Donc ça aussi faut s'y habituer quoi Par rapport à ça Euh Faut ça T'es pas obligé de prendre les escaliers Du coup de te montrer Tu peux contourner en passant au dessus des murs Donc c'est pas mal aussi ça Donc faut s'y habituer Et aussi pas se faire avoir possible par les adversaires Qui ont peut-être déjà cette habitude là Donc voilà J'imagine que sur d'autres maps aussi Il y aura des spots comme ça De jump Où tu peux passer par dessus Alors qu'à l'époque tu pouvais pas passer Donc qui permet de voilà Bah de contourner des spots de campeurs Et de prendre à revers des campeurs plus facilement Et aussi c'est une manière aussi voilà De quand tu rushes Bah tu peux te faire prendre plus facilement aussi à défaut Parce que voilà les rushes peuvent aussi emprunter ces routes là Et te contourner d'une autre manière Enfin bref J'espère que vous m'avez compris Et puis voilà quoi Euh Le matchmaking On va parler de ça aussi hein Voilà hein J'espère aussi voilà qu'au niveau du matchmaking Il y aura des modifications Des améliorations Surtout au niveau du SBMM Au moins qu'ils le réduisent S'ils veulent pas lanver qu'ils le réduisent Parce que là c'est n'importe quoi C'est théorique Au niveau des connexions surtout en fait Et ça c'est que d'une game à une autre Euh La connexion est dégueulasse quoi Genre par exemple j'ai un exemple Ou jouer aux bombes Je fais une bonne game aux bombes Je fais plus de 30 kills Je mors moins de 15 fois Donc ça fait des bons one shot Voilà même si voilà Deux fois il peut y avoir des hitmarkers Mais ça va ça joue one j'étais plutôt bien La map juste après Donc malheureusement accueil différent Parce que voilà à chaque fois A cause du SBMM Ça te change d'accueil Donc tu retombe pas contre le même mec Donc certainement aussi pas le même serveur Euh Et le jeu veut te mettre avec des mecs Qui jouent sale du coup Euh Mais du coup aussi ça te met sur un serveur Qui n'est pas du tout à côté de toi Avec un ping dégueulasse Et la partie qui Donc la partie juste après Même map Même type de duel Donc c'était sky draw Donc c'est vraiment que sur sky draw Que je pompe sur la bêta Même type de duel Même distance de tir Donc moins de 5 mètres Franchement j'essaye de Voilà sky draw Tu te mets dans le bâtiment au milieu Et voilà Tu essaies d'avoir un maximum de corps à corps Pour faire des one shot Ça c'était trop bien passé La partie d'avant et la partie d'après Que des hitmarkers Des double hitmarkers même des fois Même des triple hitmarkers A certains moments Alors que le mec est à 5 mètres de moi à peine Comment veux-tu faire Comment Donc voilà Comment tu influes en fait Le skill basé de matchmaking Sur Sur ton expérience de jeu Déjà tu tombes sur des gens Qui try hard comme des porcs Qui jouent pas l'objectif Qui campent et tout Et en plus Tu as une connexion dégueulasse Qui permet en plus de même pas Les tuer les mecs Parce que le jeu va te f*** sur un serveur Qui est au Pakistan Ou je sais pas où là Et voilà quoi Donc voilà Au moins qu'ils le réduisent Le SBM Comme sur Cold War Et Vanguard Je pense que je suis trouvé sur ces jeux là Qui était pas aussi abusé que ça Le SBM Contrairement à MW 2019 et 2022 Les jeux d'Infinity Ward Et là c'est pas un jeu d'Infinity Ward Les gamers Donc faites quelque chose à ce niveau là Même si je sais que voilà Vous avez peut-être pas forcément Un peu les mains liées Pour prendre ce genre de décision là Parce que c'est la décision qui décide Parce que voilà Protéger les noobs etc Mais bon A l'époque sur Black Ops 2 Je vous rappelle Il y avait un mode de jeu Spécialement pour les noobs Pour les nouveaux joueurs sur Call of Où je pense que c'était 10-15 premiers niveaux Tu pouvais aller dans ce mode de jeu Et du coup tu tombais que sur des gens Qui étaient en dessous du niveau 15 Du coup voilà Tu pouvais commencer le jeu tranquillement En jouant contre des gens du même niveau que toi Et du coup Comment tu étais à Débloquer des trucs Et découvrir le jeu tranquillement Sans se faire poutrer quoi Pourquoi ils ne font pas un mode de jeu comme ça ? Ou sinon Ils mettent deux modes de jeu casual Ils mettent un mode de jeu casual Avec SBMM Donc les gens qui veulent aller là-dessus Avec un texte bien écrit Mode pour les nouveaux joueurs S'ils voulaient une expérience de jeu Saine On va dire entre guillemets Et puis un mode casual Où il y a un peu de tout Mais vraiment basé sur le ping La connexion du coup Deux modes casual S'ils veulent vraiment Protéger les nouveaux joueurs Mais voilà avec un texte explicite C'est pour les nouveaux joueurs D'aller dans ce mode de jeu là Ou les mettre vraiment Voilà en tête quoi Je sais pas Mais faites quelque chose Ou voilà SBM juste pour le mode en ligne Parce que franchement Les connexions sur la beta C'était horrible D'une game à une autre C'était n'importe quoi Le bullshit que tu te prenais Voilà en plus le plus clair C'est aux pompes Parce que si tu fais Tu marques à aller aux pompes Tu meurs direct Et puis Normalement le pompe Il doit être censé one shot direct Donc surtout des distances minimes Donc voilà quoi J'espère vraiment qu'ils font Quelque chose par rapport à ça Après j'espère aussi Peut-être pourquoi pas Un matchmaking basé aussi sur Ce que tu utilises Comme moyen de jeu Genre par exemple Si tu joues à la manette Un matchmaking Ou tu peux juste jouer Contre des gens Qui sont à la manette Parce que moi personnellement Moi je vais désactiver Le cross-plateforme Pour pas jouer avec les gens Qui sont sur PC Parce qu'il y a une disparité De performance Sur la plateforme Plus clavier souris Contre manette Voilà C'est pas équilibré Que ce soit dans un sens Ou dans l'autre C'est kiff-kiff Des deux côtés Les joueurs Clavier souris Dira que voilà Ils ont l'aide à la visée Et nous on dira Que voilà Les gens qui sont clavier souris Ils ont une multitude de mouvements possibles Ils ne peuvent pas faire avec une manette Donc voilà Ca n'a aucun intérêt de jeu Pour moi Je pense à mon avis Avec des gens clavier souris Donc voilà Malheureusement du coup Tu te découpes des gens Qui sont sur Xbox Ils jouent aussi à la manette Donc là ça serait bien Si tu pouvais avoir un matchmaking Uniquement manette Comme ce que va faire normalement X Defiant Donc voilà X Defiant en plus Il n'aura pas de SB même non plus Normalement Donc voilà On verra ce qu'ils vont faire Comme je crois En tout cas j'espère au moins Qu'ils vont le réduire à un maximum Et quand il y a un peu plus Privilégier la connexion Parce que voilà C'est pour moi les deux principaux du jeu Les spawns Et la connexion Le matchmaking C'est vraiment ce qui va faire Que le jeu va être agréable à jouer Ou pas sur la longueur Donc on verra bien On verra bien Mais voilà C'est vraiment un truc critique pour moi Qui m'a fait arrêter de jouer à Modern Warfare 2 Qui pourrait me faire arrêter rapidement De jouer à Modern Warfare 2 Malgré que le fait Que le gameplay soit quand même Beaucoup beaucoup mieux Que sur Modern Warfare 2 Franchement le gameplay est très très bien Il est plutôt agréable à jouer Il y a des petites modifs à faire quand même Mais franchement Il y a une vraie très très bonne base Le gameplay pour moi Il est à 7 sur 10 Mais avec le spawn et le SBMM On passe à un 4 voire 3 sur 10 quoi Juste pas à cause de ça Donc c'est vraiment pour moi S'il se loupe sur ça On est mal parti encore pour une année quoi Après il y a un autre truc Que j'aurais aimé bien aussi C'est un peu les skis Redébloquer ses scores Quand t'es en série Genre voilà Sur par exemple À la Cold War Où t'as un timer Genre tu peux pas débloquer ton drone Même si t'es encore en série Pendant tant de secondes Je sais pas c'est 45 secondes 30 secondes je sais pas Voilà Donc ça serait bien S'il mettait un timer comme ça Ou peut-être seulement Peut-être juste pour les Strict de support Genre drone, drone brouillard Et pas les Strict meurtriers Donc les Strict meurtriers Tu peux les débloquer qu'une fois Par contre les Strict de support Tu peux les redébloquer quoi Par exemple T'aurais été bien ça Parce que du coup des fois Si t'es un bon joueur T'es souvent dans une grosse série Et après ouais Si t'es co-occupé T'es pas du soutien Avec un nouveau drone T'es un peu dans les mains Parce que t'as pas de vision En plus ces points sont dégueulasses Donc c'est compliqué quoi Donc voilà Ce serait bien si tu pouvais Rébloquer T'es strict au moins 2 supports Après un certain nombre de temps quoi Ce serait bien aussi Bah par rapport au brouillard Je sais pas si vous avez vu Des fois tu peux pas activer Ton brouillard Suivant où t'es positionné dans la map Donc des fois Moi je pensais qu'en fait Je pouvais pas activer mon brouillard Parce qu'il y avait trop de drones Ou de drones brouillards en l'air déjà Mais en fait apparemment Non c'est Donc là je pense Je vais avoir le cas là non Je sais pas en tout cas Il y a eu pas mal de fois le cas Je pense que vous avez vu le cas aussi Ça vous dit que vous pouvez pas activer votre brouillard Parce qu'il y a pas de place Pour l'activer Donc après tu bouges 2-3 mètres Et puis tu peux l'activer quoi Donc ça va être réglé Mais bon C'est un truc par rapport au strict On parle aussi de Bah des kills Des scores strict Un compteur de kills Ça serait bien aussi Si tu peux voir un peu Je sais que t'as ta En haut à droite de l'écran Quand t'es en série de 5-10-15 Ça t'affiche quoi Ça aurait été bien aussi Si tu pouvais avoir Bah l'indicateur Dès que tu fais un kill Un peu comme sur Cold War À côté de Bah de là où c'est marqué X-XP etc Là Quand ça s'affiche Ou voilà T'es en série 3-4-5-6 Où tourner dans ta série quoi Parce que quoi Si vous êtes un bon joueur Vous êtes souvent en série Donc voilà Même si c'est que du bonus La nucléaire Je joue pas pour ça Je joue pour gagner Je veux bien savoir Où tourner dans ta série quoi Hein Voilà Euh Les autres trucs aussi Euh De résolution Mais voilà C'est quand même chiant De entendre aussi fort Les bruits de tes coquilles pieds Ou de côté des ennemis Donc ça va aussi avec le truc de la visibilité Et tout Quand même toujours un peu Même si l'on améliorait Sa visibilité de repérer ses adversaires Des adversaires de tes coquilles pieds Normalement Normalement c'est en cours de De résolution Ça normalement Autre truc que j'aimerais bien aussi Mais bon ça c'est vrai On avait pas accès à tous les atouts Etc Toutes les vestes Une veste qui permet de récupérer Sa santé plus rapidement Donc moi je suis toujours en train d'appuyer Sur mon L2 Ah là Parce que je joue pas mal à Black Ops Cold War Dernièrement Avant de jouer à la bêta De jouer à la bêta et non Donc la seringue Ce serait bien s'il y avait une seringue Un accessoire Un équipement Ou un atout qui permet voilà De récupérer plus vite sa santé Mais bon après voilà Le système de tout il est bien Du coup il y aura des compromis à faire Si tu veux avoir ça Je vais peut-être pouvoir Pas pouvoir utiliser un autre truc Qui est bien Donc à voir Mais bon voilà Un accessoire Un équipement Un atout voilà Qui permet de récupérer sa santé plus rapidement Une seringue Ou je sais pas quoi En vrai pour moi la seringue Elle devrait être Bah la Cold War T'as la seringue Et puis Ça devrait être un truc C'est là où je dis à chaque fois T'as quand même des trucs Qui sont été faits avant Qui sont pas repris dans les autres Call of quoi La seringue voilà Très bien fait sur Cold War Dans le sens où voilà Tu l'actives Et puis après t'as un Un timer Où tu auras un moment Un certain temps où tu peux pas l'activer En plus c'est encore plus de sens de le faire Étant donné qu'en plus on a 150 HP sur le jeu Donc t'as plus de santé Donc c'est plus lent Encore plus lent Pour récupérer sa santé Donc la seringue c'est vraiment Basique Et Ça devrait même pas être un équipement Ça devrait être là Dès la Tout de suite quoi T'aurais pas besoin D'un Tu devrais l'avoir automatiquement quoi Mais bon On verra bien comment ils vont l'implémenter ce club Mais bon on verra bien Euh voilà pour ça Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Euh Ça va bien si voilà Bon après on n'avait pas accès à tous les modes de jeu Aussi vite fait là J'ai l'impression que c'est plus facile pour aller sur le toit Donc là j'ai dit un tout un mec qui voulait aller sur le toit J'ai l'impression que c'est plus facile le Le jump pour sauter vers Vers le Vers le truc Vous voyez le mec il réessaye J'ai l'impression Bon y'a Peut-être sur cette pub là Sur cette game là Le mec il essayait beaucoup de le faire J'ai l'impression Beaucoup de De gens le font Et voilà J'ai l'impression que c'est plus facile C'est parti du truc sur les maps Ou je disais Les jump spots T'as beaucoup plus de jump spots Et c'est plus facile d'aller à certains endroits Alors qu'à l'époque C'était beaucoup plus compliqué Genre aller sur le toit C'était vraiment compliqué Bon après voilà Tu le vois Le mec il court Pour aller sur le toit Mais bon C'est plus facile C'est plus facile Donc voilà En mode de jeu Donc je disais On a pas accès à tous les modes de jeu Mais bon j'espère qu'il y aura un mode de jeu classique 9v9 Donc ça s'appelait Gare Terrest à l'époque Même si voilà Le mode Gare Terrest maintenant Il a une autre Un autre purpose Je sais pas comment dire Un autre intérêt Un autre but Sur Call of Maintenant Donc là je suis en série de 15 Si je dis pas de conneries Et là je vais mourir comme une merde Il y a 3 mecs Je t'y rentre sur les 3 Et je n'en tue aucun des 3 Dommage Euh Donc le 9v9 J'espère bien Voilà qu'il y a un bon vieux Le mode Gare Terrest Je sais pas combien ils l'appelleront J'imagine pas Gare Terrest Du coup Mais bon voilà Là je vais vous laisser juste filmer Avec les réactions de fin de game Et puis C'est juste après l'autre game que j'ai fait sur iRise aussi Série de 15 J'étais bien Mais là mec Y'a 3 mecs devant moi J'en tue aucun des 3 apparemment Peut-être j'en ai tué un Mais vite fait quoi Vas-y tu es tellement enchaîné vite les kills Qu'au final tu mets juste pas assez de bol sur chacun des mecs Féché 34-6 26 confirmations Le jeu il est bien Les spots sont pas dégueulasses sur Alain Je pensais que ça allait être pire que ça Mais ça va encore Et en plus ils vont les améliorer Donc euh C'est pas dégueulasse tout ça On est bien alors J'utilise la graisse par défaut Tant que j'ai pas débloqué réellement Sinon silence de mort Je prends pas de risques Je prends pas de risques Du coup on se reprend là A la fin du game avec premier petit commentaire Bon peut-être j'en rajoute en disant que le jeu était bien Donc voilà j'avais une bonne expérience de jeu sur cette game là Après les autres matchs c'était peut-être pas aussi bien que ça Mais bon après j'ai dit aussi que les spawns étaient bien Mais bon C'était pas ouf Moi quand j'ai regardé les gameplays Donc là je pense que vous avez vu Y'a plein de moments où j'ai dit Putain ça a aucun sens là Le endroit où les mecs ils spawnent en face Je me déplace vers le bon endroit de la map Et les mecs ils spawnent pas là Et vous finiez Et voilà Donc y'avait plein de moments comme ça Et donc voilà Voilà c'est juste j'étais content J'étais content Parce que c'était mes deux premières game de la journée Et putain ça se passait bien Et on me dit ouais ouais Et après ça se passe plus bien Ouais ouais Matchmaking de brin Enfin bref Donc voilà Un bon comme je disais Un mode 9v9 classique Parce que voilà Les maps de MW2 se jouaient beaucoup mieux à l'époque En 9v9 D'ailleurs il y a eu 6v6 Sur certaines maps ça va être horrible Genre Estate on a vu Mais y'a d'autres exemples comme ça Derail Derail Wasteland Y'aura pas mal de maps comme ça Où ça va être très casse couilles De jouer sur ces maps là En 6v6 seulement Donc voilà Un petit 9v9 classique Et qu'ils soient toujours là aussi le mode de jeu Parce que souvent ils mettent des modes de jeu en rotation Des fois ils sont là pendant 2-3 semaines les modes de jeu Après ils les enlèvent J'espère que ce mode le 9v9 classique sera toujours dispo Et sera dispo Ils le mettront aussi quand même Parce qu'il y a des chances qu'ils ne le mettent pas aussi malheureusement Donc voilà Comprendra bien aussi les scores stricts S'ils sont bien Ou pas Parce que là il n'avait pas eu beaucoup de choix Quand je faisais bien S'il y avait des bons petits trucs Pas trop abusé non plus Ça reste modeste Bien mais pas non plus cheaté Voilà Pas non plus que ça parte en couille quoi Et puis voilà Moi aussi un dernier truc qui me fait peur Si je vais finir sur ça C'est J'ai peur De l'implimentation Du contenu de MW2 dans MW3 Donc là Parce que là c'était bien sur la bêta On avait que du contenu purement MW3 Pas de dinguerie Avec Pas de dinguerie par rapport aux cosmétiques Par rapport A l'ajout A l'ajout des armes de MW2 et tout Donc là j'ai vraiment peur De l'implimentation de tout ça A la sortie de MW3 Déjà au niveau de l'ambiance Ça va pas du tout être pareil Quand tu vas jouer au jeu Parce que du coup voilà Tu vas avoir comme j'ai dit Un problème des cosmétiques Ça va être une dinguerie mec Visuellement Auditivement Ça va être n'importe quoi Euh Et aussi j'ai peur Bah par rapport à tout ce qui est armes et tout Là qui vont ajouter Des accessoires et tout Moi j'ai peur que Techniquement Euh Euh Il va y avoir pas mal de bugs A cause de ça Ou de problèmes D'équilibrage Ou je sais pas quoi Voilà ça doit être le même moteur graphisme Etc Le même moteur de jeu Etc Euh L'interface et tout quoi Mais j'ai l'impression Qu'il va y avoir des problèmes à ce niveau là Hein Donc là voilà La bêta c'était smooth Plutôt l'expérience globale du jeu était smooth Il y a pas trop de problèmes par rapport à tout ça Mais quand le contenu de W2 va être ajouté Je pense que ça va partir en couille Il va y avoir pas mal de problèmes hein Donc euh Voilà quoi Je sais pas ce que ça va donner Mais voilà quoi Euh Attention à ça Attention à ça Parce que voilà Il s'est sorti dernièrement de Call of Duty A chaque fois Ça bugait Des problèmes Là normalement Ils ont Franchement en vrai Ils ont pas le droit à l'erreur Parce que c'est vraiment Un DLC par rapport à W2 Donc il devrait pas y avoir de problème Il devrait pas y avoir de problème Mais bon Les connaissant hein Les bons vieux gens de chez là-bas Euh De Call of Voilà quoi Attention à tout ça quoi Euh J'espère aussi qu'il y aura pas mal de Bah de bons changements en cours de l'année Lorsque là Activision a bien été racheté par Microsoft Et du coup Et du coup qu'est-ce que ça veut dire Que voilà Activision Les rois du pognon Bah ils se cassent Et du coup J'espère que Microsoft Fera des bons changements quand même Même si voilà C'est pas leur Leur Call of Hein Parce que voilà Le développement Il va été fait avant qu'eux ils arrivent Bah j'espère quand même Qu'ils auront leur mot à dire Par rapport à certains choses Que pourront faire les développeurs Euh Qu'ils laisseront un peu Plus la main à Sledgehammer Pour faire les choix qu'ils veulent Par rapport au retour de la communauté Parce que j'ai l'impression Que Activision euh Bon après c'était Infinity Ward Infinity Ward c'est vraiment spécifique Bon j'ai l'impression Infinity Ward et Activision C'était main dans la main Pour poutrer les Les La communauté quoi Et protéger Les mecs qui savent pas tenir une manette Bon il l'avait dit hein J'ai revu encore dernièrement Des clips Des développeurs d'Infinity Ward Quand ils parlaient de leur jeu là Où ils étaient là En mode Faut protéger les joueurs Faut Faut punir les rocheurs Et protéger les sentinelles Je sais pas quoi là Enfin bref Donc voilà J'espère qu'ils ont un peu plus La main sur leur jeu Et ce que les choix qu'ils veulent faire C'est Sledgehammer Qui continue à écouter la communauté Et que Microsoft aille Dans ce sens là aussi quoi Voilà Donc euh Et donc euh Surtout par rapport au matchmaking Parce que je pense pas Que Sledgehammer a vraiment La mainmise sur ça en fait Parce que euh C'est une question de chiffres De gros sous Et puis voilà Mais bon On verra bien Si L'achat de Microsoft Là On est quand même des bons Des bonnes choses Par rapport à L'avancée dans le cycle De M2LV3 quoi Et là Avec la sortie De défaillante Qui a été décalé Donc j'espère qu'il sortira pas Durant la sortie de M2LV3 Euh Le jeu Parce que sinon ça va niquer le jeu Genre ce serait bien Je sais pas euh Juste après nouvelle Début d'année L'année prochaine Ce serait bien Voilà pour euh Peut-être un peu voilà S'il devient un autre s'en sort bien Voilà euh Surtout par rapport au matchmaking Et tout Que ça change au niveau de M2LV3 aussi Si euh D'ici là euh Ça va Ils ont rien fait quoi Euh Donc voilà quoi Donc euh Là le jeu il sort dans 3 semaines Si je dis pas de conneries Le 10 novembre Euh Donc moi je l'ai précommandé Donc chez Micromania Donc il y a moyen que je l'ai euh La veille De ce que j'ai compris De ce qu'on avait dit le venteur Bon après euh Voilà peut-être je vais prendre Je vais poser un RTT le vendredi pour jouer Et bon si je joue le vendredi Je pense que je ferai la campagne Euh Donc moi j'aime bien toujours commencer par la campagne Comme ça j'ai envie de terminer avec la campagne Et je peux passer tranquillement au multi Sachant plus que souvent les premiers jours Le multi On va pas dire que c'est buggé Mais voilà quoi Donc euh Je préfère faire tranquillement la campagne M'habituer au A chaque fois euh Bah Tout ce que je disais Un peu à des trucs qui me faisaient un peu chier La d'analyser La sensibilité Le feeling par rapport au jeu Au gameplay etc Donc c'est toujours un bon moyen De s'adapter Ça qui le mettait à tout ça La campagne Donc voilà Euh Est-ce que Voilà vous voulez Je sais pas si il y a des gens qui sont ravis de ce qu'il y a dans la vidéo Mais est-ce que vous voulez que je vous la stream là du coup le vendredi Euh La campagne J'avais streamé la campagne complète Le jour même de la sortie de Vanguard et de Cold War Bon à cette époque là je travaillais pas donc j'avais le temps J'avais le jeu le matin donc j'avais streamé toute la journée la campagne jusqu'à ce que je termine Donc euh Voilà Le jour de la sortie Peut-être je refrais ça pour MW3 On va vous nous dire la campagne Ca jante plus que le problème C'est que Il y a l'accès sensible à la campagne une semaine avant Donc euh La campagne Vous l'aurez peut-être vue Euh Sur d'autres euh Vidéos Youtube D'autres Youtubeurs Parce qu'ils jouent en avance Moi j'aurais pas l'accès antipé à la campagne parce que du coup je l'ai physiquement le jeu et c'est que sur les versions digitales Tu peux jouer en avant à la campagne Donc euh A voir A voir dites moi dans les commentaires J'avais pas faire J'avais pas fait en plus la campagne en live stream de MW 2019 et 2022 parce que je bossais Euh Euh Et puis en plus il y avait aussi l'accès anticiper la campagne donc vous voyez pas trop l'intérêt de le faire mais voilà Est-ce que vous voulez que je le fasse ou pas ? En tout cas moi je pense que le vendredi en tous les cas je ferais la campagne Que je stream ou que je ne stream pas avant de passer après sur le multi Donc voilà on verra bien Et ça c'est important aussi hein Le truc d'acclimatisation du gameplay Pourquoi je dis ça ? Parce que moi j'aime bien toujours aussi faire du bot Donc là la campagne ça va aider par rapport à ça Mais après je vais aller faire du bot Ça c'est sûr ça c'est un pour tester des classes, des setups etc Ça va être important aussi pour moi à ce niveau là de tester ça C'est pour voir un peu la différence entre le multi, l'expérience multi, du bug, du ping Euh Euh De la connexion Et contre des bots, voir si ça réagit de la même manière Ça c'est important aussi ça à voir Pour voir si vraiment le matchmaking c'est à cause du matchmaking que j'ai l'expérience du jeu et les gars Comme je l'ai dit Sauf que la sensibilité Des fois ça bouge super bien Comme il faut Et puis des fois ça bouge beaucoup trop vite Mais en fait j'ai l'impression quand je vois le S3 là Souvent de loin J'avais un mail Je trouve qu'elle fonctionnait plutôt bien Et quand j'étais de près Ça partait en c***** C'était vraiment pas Contrairement à Cold War et Vanguard Voilà Donc voilà Faire du bot, de la campagne S'adapter et tout ça Pour aller tranquillement après sur le multi quoi Donc voilà quoi Donc on verra bien tout ça Je pense que j'ai fait le tour Donc là en fond je pense que ça va être intéressant Troisième gameplay sur iRise Voilà parce que j'avais encore un gameplay sur iRise Ce sera la vidéo spéciale iRise Mais la map elle était pas mal hein Franchement il y a juste un peu des meilleurs spawner Il y a moyen de faire des Vraiment du grossage sur la map quoi On espère aussi un bon matchmaking quoi Donc voilà Euh J'ai encore un gameplay sur MW3 C'est au pompe Une belle game au pompe Donc j'en ferai une vidéo d'ici là D'ici la sortie du jeu Voilà on espère en voilà D'ici là aussi On a un petit blog info Des développeurs Parce que là À la suite de la fin de la Du deuxième week-end de beta On a pas eu de blog pour nous dire un peu Voilà Les points focaux sur lesquels Ils vont se focaliser Sur les améliorations Pour la sortie du jeu Ils ont pas fait de De blog récap Par rapport à tout ça Donc moi j'imagine que d'ici la sortie Il y aura un truc comme ça quoi En tout cas j'espère Parce que sinon S'il y a séance radio jusqu'à la fin Alors que si les gamers Ils sont censés communiquer Être des gens qui écoutent la communauté Et communiquer avec la communauté C'est très dommage de pas avoir Bah du Un feedback de leur part quoi Par rapport à ce qui s'est passé Durant le deuxième week-end de beta Donc on verra bien tout ça Et puis voilà quoi Sur ce je vais vous laisser J'espère que la vidéo vous aura plu Dites moi ce que vous avez pensé Par rapport à tout ça Ce que vous attendez vous Par la sortie de MW3 Par rapport à Ce que vous avez pu tester Sur la beta Ce que vous voulez Et vos craintes Voilà Donc voilà N'hésitez pas à mettre le pouce bleu à la vidéo Ah voilà Pouce bleu à la vidéo De faire partager Et de vous abonner pour le nouveau Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour des trucs Au revoir